Quel regard est-ce que vous portez sur ces 20 années qui sont écoulées de musique, de disques, de concerts ? Un regard, ce n'est pas un regard que je porte, c'est plein de regards en fait. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas une ligne droite en fait. Donc j'ai plein de souvenirs, tout est très mélangé. Je dirais que j'ai l'impression finalement d'un travail en continu pour trouver quelque chose. Ce n'est pas que les objectifs ou ce que je cherche à faire, c'est vraiment une recherche perpétuelle. Il n'y a pas de point d'arrivée en fait. Voilà ce que je peux me dire aujourd'hui. Je me souviens d'une interview lue de cinéaste dans les cahiers du cinéma par exemple, où il disait qu'il faisait un film pour une image. Est-ce que vous, vous avez le sentiment de faire quelque chose d'équivalent en musique, de faire des chansons pour trouver une mélodie, une sonorité, une phrase peut-être ? Pas jusque là, je dirais qu'on cherche la chanson, quand on écrit des chansons, on cherche la chanson, celle qui va voyager, qui va peut-être nous survivre. Après, je me réfère souvent à Barbara qui disait, on écrit, en fait, on travaille pour écrire cinq chansons dans sa vie et c'est un peu vrai, donc c'est un peu plus qu'une image. En même temps, j'aime l'idée de construire quelque chose de global, où les gens viennent piocher et parfois, bon, il y a des chansons qui survivent, mais il y a aussi des fois des gens qui viennent me parler, qui s'attachent à des chansons qui sont pour moi mineures, chacun va y piocher ce qu'il veut et l'idée de construire une discographie, un répertoire, c'est intéressant aussi pour ça. Donc, non, j'irai pas jusque là. Vous vous imaginez où aujourd'hui en 2012, il y a 20 ans ? Sincèrement, il y a 20 ans, je ne m'imaginais pas du tout. Je ne voyais pas plus loin que le bout de mon nez. Je pensais que je serais un ad vitam aeternam, un amateur de musique, qui ferait de la musique pour son plaisir, qui fabriquerait des objets. C'était une époque aussi où l'idée d'objet, ça n'était pas mis en danger, comme aujourd'hui, mais où je me disais, je ferais des disques, mais autoproduits pour mon plaisir. Est-ce que le tout premier, c'est le cas, c'est le disque sourd, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Donc, 1992, 91 ? 91, le disque sourd, et le premier album, c'est 92, le premier vrai. Alors, ce premier disque, le disque sourd, autoproduit, il a été enregistré dans quelles conditions ? Il a été enregistré avec un appareil antédiluvien qui s'appelait le 4 pistes à cassette. Donc, enregistré sur cassette, c'est les premiers home studio, les premiers, on va dire, studios portables, domestiques. Il a été enregistré dans ma chambre, chez mes parents. C'était chez moi à l'époque aussi. Et puis voilà, c'était quelque chose, en fait, j'enregistrais vraiment comme un journal intime un peu. L'idée, c'était de le délivrer auprès de mes amis, de quelques personnes qui voudraient s'y intéresser. Mais il n'y avait pas, je n'avais pas cette idée de, quand j'ai enregistré ces chansons-là, je ne me disais pas, je fais un disque pour des gens. Je faisais ça pour moi. Et vous gardez un souvenir particulier de la première fois que vous avez entendu votre voix enregistrée sur disque ? Je garde plus un souvenir particulier de la première fois que j'ai entendu une de mes chansons à la radio. Donc, ça a été un vrai choc, dans tous les sens du terme, un vrai choc auditif, et puis l'impression d'un basculement de ma vie. Après, non, je ne me souviens pas, la première fois que je me suis entendu enregistrer, c'était, oui, j'étais gamin, j'avais 12 ans, et c'était le magnétophone de mon père. Et c'était une fascination et une joie, c'est-à-dire qu'on pouvait capturer le temps. Et ça, j'avais 12 ans, mais ça m'intéressait pas mal. Et finalement, ça m'intéresse toujours autant. Et le premier disque, quand on le récupère, qu'il est fabriqué, et qu'on l'a à portée de main, qu'est-ce que ça fait comme sensation ? De quoi vous vous souvenez ? Je me souviens que pour le premier vrai disque, c'est-à-dire le premier disque qui a été produit par quelqu'un d'autre, par un label, et qui était à destination des autres, j'étais ébahi. J'avais l'impression que j'étais frappé d'une malédiction qui ferait que je ne ferais jamais de disque avec une maison de disque. Et quand il me l'a remis entre les mains, je ne m'y attendais pas du tout. Il ne m'avait pas prévenu que le disque était arrivé. Il s'est retourné vers moi et il m'a dit « Tiens, j'ai quelque chose pour toi ». Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de distorsion de la réalité. C'était assez énorme. Et je sais qu'après, je me souviens marchant derrière mon disque dans les rues, complètement sous, dans les rues de Nantes, en pleine nuit, marchant derrière mon disque. Et donc là, c'était la faussette, c'est ça ? C'était la faussette, oui. Oui, oui, c'était tout début janvier 92, et je marchais vraiment derrière mon disque. Et je le regardais et je disais « C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai ». C'est mon disque, c'est mon disque. Et les prépassages radios dont vous parliez à l'instant, c'est sur France Inter, c'est ça ? Oui, c'était directement, c'était pas Radio Trifouilly, c'était une radio nationale. Donc je passais finalement d'un anonymat vraiment total à une diffusion nationale, avec surtout des animateurs, Bernard Lenoir, pour ne pas le nommer, de France Inter, qui s'était emballé sur le disque. Et c'est vrai que je suis passé du tout au tout, c'est-à-dire vraiment une notoriété zéro, à un début de notoriété, mais de façon assez… Ça n'a pas été une construction, ça a été assez brutal. Avec des gens qui ont réagi très fortement sur Minitel à l'époque. Et c'est des souvenirs, en fait, voilà. Pour moi, j'ai deux vies, quoi. Il y a avant et après, après ce moment-là. Le premier label, c'était Lithium, je ne me trompe pas ? Oui, tout à fait. Alors il y a eu ce label-là, Lithium, pour les quoi, 3-4 premiers disques ? Les 4 premiers disques, ouais, Lithium, ouais. Et ensuite, ça a été… C'est passé chez Virgin, avec qui Lithium travaillait à l'époque, qui est passé chez EMI, et maintenant EMI va être chez Universal. Donc c'est assez rigolo, parce que mon premier disque est un cas d'école, c'est plus ou moins autoproduit, passé chez un petit label, passé chez Virgin, passé chez EMI, passé chez Universal. C'est un peu, je crois, que l'histoire d'un disque comme ça est assez édifiante, en fait. C'est-à-dire que ça représente quoi ? Ça représente une manière de faire de la musique qui a radicalement changé en 20 ans ? Bah, disons qu'il y a une grosse concentration des choses, et puis, oui, ça a changé, de toute façon, tout a changé. Après, les notes sont les mêmes. Donc vous, ça ne change rien, dans votre manière d'aborder la création musicale ? Non, la composition, non. Ça change le rapport qu'on a à l'idée de diffusion. Donc ça, c'est important, évidemment, dans mon activité. Mais après, sur la création elle-même, non, ça ne change rien. Enfin, quand j'écris, j'écris. Enfin, je suis toujours dans le même processus, le même état d'esprit quand j'écris. Il n'y a pas de détachement. Je ne peux pas me préoccuper d'autre chose que de l'écriture. Donc je ne suis pas en train de penser à autre chose. Il y a un label, c'est 5 à 7, sur lequel vous étiez ? 5 à 7, oui, 5 à 7. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé de travailler avec ce label-là, par rapport à ceux d'avant ? Bah, disons que ce label est un petit peu, pour moi, c'est un peu comme quand je travaillais avec Virgin, en fait. C'était une sous-division de Virgin qui s'appelait Labels. Et c'est un esprit de label indépendant, avec un catalogue qui défend des artistes indépendants, avec une certaine exigence musicale, et puis, voilà, une certaine, on va dire, éthique, avec une diffusion qui est très, très efficace, qui est Vagram, qui est le plus gros indépendant français. Donc c'est l'idée de rester dans un cadre où, quand je parle de musique avec les gens, il n'y a pas de, il n'y a pas d'hiatus, il n'y a pas de, on parle des mêmes choses à peu près. Donc, je ne sais pas, j'ai travaillé avec une major, je l'ai fait quand j'étais chez EMI, et c'est quand même plus pesant. Et une pression économique ? La pression économique, de toute façon, même sur un petit label, elle est permanente, mais en tout cas, elle est, on se sent juste une petite référence quand vous êtes chez, avec une major, vous êtes éventuellement sur le même label que les Stones ou Lady Gaga, donc voilà, ça donne un tout, un drôle de caractère. Aujourd'hui, vous rejouez le premier album au Muséum d'Histoire Naturelle. Qu'est-ce que ça implique de rejouer ce premier album ? Est-ce qu'il faut le réinventer, ou est-ce qu'en contraire, on s'applique à retrouver le même son qu'il y a 20 ans ? Non, le tout, c'est de retranscrire, réinventer, oui, c'est le bon terme, c'est vraiment de réinterpréter, de se saisir des vieilles chansons comme si elles étaient l'œuvre de quelqu'un d'autre, quasiment, et puis surtout laisser, là, je travaille avec deux musiciens, et c'est vraiment donner quelques directives au tout début des répétitions, et puis après, réagir à leurs propositions, moi-même, c'est-à-dire qu'on s'embarque tous les trois dans le même bateau, et il n'y a plus vraiment de capitaine. Le capitaine, c'est les chansons, quoi. C'est l'album lui-même. Et également, nouveauté, vous avez publié, donc y revenir, et puis avant, il y a eu Un bon chanteur mort, qui est deux très bons bouquins, d'ailleurs. Merci. Quand vous donnez ce titre-là, Un bon chanteur mort, à un livre, quelle est l'idée derrière ce titre ? Alors, c'est pas moi qui ai choisi le titre, c'est les éditrices de La machine à cailloux, la petite maison d'édition qui l'a sorti. En fait, je parlais dans le bouquin d'un écrivain russe qui parlait d'un de ses congénères en disant qu'il écrit comme s'il était mort, et je trouvais que l'idée était géniale. Et qu'elle était transposable au domaine de la musique. Donc, je me suis permis de reprendre l'idée. Et puis, quand les éditrices ont lu ça, elles ont dit ça, c'est vraiment génial, il faut prendre ça comme titre. J'en avais pas de particulier, je trouvais ça marrant. Donc, voilà. Ça n'a rien à voir avec vos aînés que vous admirez, par exemple ? Il y a un peu cette idée-là. Il y a cette idée qu'effectivement, il y a l'idée qu'un grand chanteur ou une grande chanteuse, en tout cas, un grand interprète, ou c'est quelqu'un qui, même de son vivant, vous parle un petit peu déjà de l'autre côté, à mon sens. Enfin, on peut entendre ça dans leur voix, dans certaines de leurs chansons. L'idée de la mortalité de l'interprète n'est pas absente. Et je trouve pas ça morbide. Je trouve ça juste, pour moi, c'est un critère de qualité, en fait. Merci beaucoup. C'est moi, d'avoir pris le temps de le dire.